Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées à l'apprentissage du Tai Chi Shun et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué sur l'icône avec la petite cloche. Et comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne. Et vous pouvez donc continuer votre apprentissage de Tai Chi ou de Qigong avec moi. Alors, on va commencer avec un échauffement bien nécessaire parce qu'on va après faire l'exercice de l'aigle qui se retourne en volant. Et donc, on va avoir besoin de solliciter la colonne vertébrale. Et donc, ici, très important, ce premier exercice d'échauffement. On se met pied parallèle à la largeur d'épaule. Donc, vérifiez bien que vous avez bien les pieds parallèles comme sur des skis et largeur d'épaule. Ça veut dire que si vous placez vos pouces dans le creux des clavicules comme ceci, que vous regardez vers le bas, vous allez trouver le milieu de vos pieds. On va fléchir les genoux pour décambrer le bas du dos. Donc, on peut placer le dos de la main comme ceci dans le bas du dos. Vérifiez qu'on est bien décambré. Placez les mains le long du corps comme ceci et puis simplement tournez le centre à gauche et à droite. Bien vérifiez que vous avez bien les genoux qui sont fléchis. On se détend. Très important de bien se détendre. Et la preuve de votre détente ici, c'est que quand vous allez tourner le centre de gauche à droite, vous allez avoir les bras qui vont tout doucement baloter le long du corps. Donc, l'indication ici de votre détente dans le haut du corps, ce sont vos bras qui vont tout doucement baloter et venir toucher votre corps. Et donc, ici, c'est très important de se relâcher. On laisse la respiration libre. On va simplement inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et pour le reste, le rythme de la respiration pour le moment reste libre. On garde bien les genoux fléchis. La plupart du temps, les élèves ont les genoux un petit peu trop tendus. Donc, on est un petit peu trop haut sur les appuis. Donc, ici, prenez un moment pour vérifier que vous êtes bien, bien plus bas. Donc, fléchir les genoux. Gardez également l'espacement entre les genoux si possible. Donc, essayez de ne pas rentrer les genoux comme ceci. À chacune des rotations, mais de bien garder les genoux bien écartés. Et alors, on garde le poids aussi 50-50. Donc, on a le centre de gravité entre les deux pieds. Voilà. On tourne encore un petit peu. On peut amplifier un tout petit peu la rotation. Donc, tourner le centre un petit peu plus rapidement. Fléchir un tout petit peu plus. Sentir que progressivement, la force se transmet dans les bras. Donc, progressivement, les bras peuvent s'éloigner un petit peu plus du corps. Ici, on prépare bien la colonne vertébrale pour la rotation que l'on va faire dans l'exercice suivant. Dans l'aigle qui se retourne en volant. Donc, on va un petit peu plus loin. On essaye progressivement de propulser les bras un petit peu plus loin. Tout ça grâce à la rotation du centre et à la flexion des genoux. Voilà. Et on relâche. Alors, on va faire l'aigle qui se retourne en volant. Donc, pied parallèle à largeur d'épaule de nouveau. On va fléchir les genoux. Ici, faites bien attention. Vérifiez que vous êtes bien échauffé. Grâce à l'exercice qu'on vient de faire. Sinon, refaites-le. Remettez la vidéo un petit peu en arrière et refaites l'exercice. Ici, on va se retourner et étendre les mains comme ceci sur une ligne. Donc, on va faire une bonne rotation de la colonne vertébrale. Des hanches, donc, et du haut du corps. Donc, allez-y en douceur. Si nécessaire, je répète, refaites le premier exercice. Donc, on se met pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On pousse les murs sur l'extérieur. Les doigts vers le ciel. Puis, on va se retourner. Étirez les mains. Essoufflez quand on revient. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On se retourne. On expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. En explosant. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On se retourne. On essaie de se mettre les bras sur une ligne. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et le dernier. Et relâchez. On relâche un instant. On secoue les mains. On secoue les pieds. On secoue les épaules. Alors, on va poursuivre ce cours de Qigong. On va sauter à pieds joints. Alors, on ne va pas le faire tout à fait n'importe comment. Donc, on va se mettre pieds joints, comme ceci. J'ai entendu. Et on va venir toucher avec les majeurs, ici, sur les points de vésicule bière qui se trouvent juste au niveau de l'articulation de la hanche. Vous pouvez trouver sur certains tableaux sur Internet les méridiens et la circulation de l'énergie dans le corps selon la médecine chinoise. Et vous allez trouver qu'il y a des points de vésicule bière qui se trouvent ici, sur les côtés. Et donc, on va venir en contact avec ces points de vésicule bière, avec les majeurs. Première chose. Et puis, on va sauter. On va écarter les pieds et on va venir toucher les majeurs au sommet du crâne. Donc, essayez de renforcer la perception, ici, de vos doigts, tout en étant en mouvement. D'accord ? On va sauter sur la pointe des pieds. On le fait dix fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. On va refaire un deuxième cycle. Et donc, essayez à chaque fois de toucher les majeurs au sommet du crâne et de revenir replacer vos doigts, ici, précisément, sur les points de vésicule bière. On ne va pas simplement sauter. Ça, c'est un des éléments de l'exercice. L'autre est la perception de ces points et la précision du mouvement. Donc, mettez dans les commentaires combien de fois vous avez touché vos majeurs, comme ceci, au sommet du crâne. On va faire un cycle de dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Voilà. Relâchez un instant. Alors, l'exercice suivant, on va donner des coups de pied. On va venir frapper avec le gros orteil dans le creux de la main, ici, où se trouve le passage du méridien du péricarde. Donc, ici, dans le creux de la main, avec les gros orteils. Et on va le faire d'abord deux fois devant et puis deux fois sur les côtés. Si c'est trop haut, mettez les mains un petit peu plus bas. On va, à terme, essayer d'atteindre, donc, les mains, ici, à hauteur des épaules. On le fait dix fois. On commence. Donc, un, deux, sur les côtés, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et le dernier, dix. Relâchez un instant. Voilà. Alors, on va ralentir un petit peu le rythme. On va maintenant faire inspirer l'air nouveau, expirer l'air ancien. On se met pieds joints, j'entendus. On prend la main gauche dans la main droite, pousse ses petits doigts joints. On va inspirer par le nez, monter sur la pointe des pieds et monter les paumes vers le ciel, jusqu'à peu près, un petit peu au-dessus du diaphragme. Ensuite, on va tourner les paumes vers le sol. Et on va redescendre et expirer par la bouche. On tourne les paumes vers le ciel, on inspire par le nez. On tourne les paumes vers l'extérieur et on écarte les mains, on redescend sur les talons. Ramenez, reprendre la paume gauche dans la paume droite, joindre, pousse ses petits doigts, inspirer par le nez. Monter sur la pointe des pieds, tourner les paumes vers le ciel et ouvrir les mains. Inspirer par le nez. Tourner les paumes vers le sol, expirer. Tourner les paumes vers le ciel, inspirez par le nez. Paume vers l'extérieur. Expirez. Inspirez par le nez. Paume vers le ciel. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Paume vers l'extérieur. Expirez. Inspirez par le nez. Paume vers le ciel. Expirez et redescendre sur les talons. Voilà, relâchez un instant. Alors, on va enchaîner avec un exercice d'étirement de l'arrière des jambes et du bas du dos. On va faire le rhinocéros bois à la rivière. Pour ce faire, on va joindre les dos des mains comme ceci dans le dos. Alors, on essaye évidemment de monter le plus haut possible, mais en fonction de votre souplesse, bien sûr. On va ouvrir le pied arrière à 45 degrés, également ouvrir le pied à l'avant. On garde les jambes tendues. Et on va bien tirer les orteils du pied ici à l'avant vers le ciel. Ensuite, on va descendre. On se penche en avant et on va aller avec le nez vers le genou. On inspire par le nez. On remonte. Et puis, on expire par la bouche. On inspire par le nez. On descend. On va vers le genou. On remonte. Et on expire. Inspirez par le nez. On étire. On remonte. Expirez. Voilà. On le fait dix fois. Inspirez par le nez. Expirez. On descend. On s'installe dans l'étirement. On remonte. On expire. Inspirez. Expirez. On y va en douceur. Un petit peu plus proche du genou à chaque fois. Encore deux fois. Inspirez par le nez. On remonte. On expire. Une dernière fois. On remonte. Et expirez. Voilà. On relâche un instant. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre le pied arrière 45 degrés. On joint les dos des mains comme ceci dans le dos. On essaie de monter. On tire bien les orteils vers le ciel. On descend vers le genou. On inspire par le nez. On remonte. On expire. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Bien étirer l'arrière des jambes. Descendre le genou vers le genou avec le nez. Inspirez tout du long par le nez. Et expirez de manière explosive. Quand on arrive à la verticale. Encore deux fois. Inspirez par le nez. Expirez. Une dernière fois. Et relâchez. Voilà. On va faire un petit peu de méditation. Un moment de retour à soi. Très important. Un moment de contact avec le tantienne. On se met les pieds parallèles à l'âge d'épaule. On va prendre la main gauche dans la main droite. On joint un pouce et petits doigts. On va fermer les yeux. Et placer les petits doigts joints. Trois doigts sous le nombril. On se détend. Un moment de retour à soi. Prise de conscience du tantienne. Le simple contact des petits doigts avec le centre. Trois doigts sous le nombril. Permet de se détendre. De retrouver du calme. De diminuer le flot des pensées. D'atténuer les émotions. On essaie de localiser ce point. Au fur et à mesure de la pratique. Avec de plus en plus de précision. Trois doigts sous le nombril. On inspire. Et on expire. La respiration reste libre. On va simplement inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Progressivement, on va essayer d'augmenter la longueur des inspires, la longueur des expires. Sans forcer. Sans mettre de contraintes. Essayer de garder un confort. Donc ne pas être dans l'inconfort. Donc être dans un certain confort respiratoire. Donc on laisse la respiration se faire. Si vous sentez votre esprit s'égarer. Pressez délicatement les petits doigts. Trois doigts sous le nombril. Pour rappeler l'importance du contact avec le teintien. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Voilà. On va tout doucement ouvrir les yeux. Laissez les yeux reprendre contact avec la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et quand vos yeux sont bien ouverts, on se détend. On se secoue un instant. Alors on va encore faire un petit peu de Qigong de l'arbre. On va profiter de ce beau paysage. Et de ces arbres ici derrière. Qui vont nous encourager à faire de l'ancrage. Donc pour travailler la posture de l'arbre dans le Qigong. On va bien mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. Fléchir les genoux. A chaque fois, on peut placer les mains sur le teintien. Pour se rappeler la présence de ce centre énergétique. On peut placer le dos de la main dans le bas du dos. Pour sentir qu'on décambre bien. Et quand on est bien bas sur les appuis, on peut partir ici. Avec les deux mains sur le centre. Et puis on va projeter ici les mains vers l'avant. Comme si on essayait de tendre un ballon à quelqu'un en face de soi. Vérifier qu'on reste bien ancré dans ses pieds. Et ici donc on va rester en position statique. En tout cas d'apparence statique. Bien ancré dans le sol. Essayer de tendre ce ballon devant soi. On va aller le plus loin possible. Il ne faut juste pas tendre. Pour ne pas avoir les coudes en extension. Et ce qui provoque la montée des épaules. On va aller jusqu'à l'extension. Et puis revenir un tout petit peu en arrière. Voir que les épaules viennent se replacer bien correctement. En position basse les coudes. Un petit peu plus bas que les épaules. Mais on reste ici bien loin devant. Donc on essaie d'aller loin devant. Donner un ballon à quelqu'un. Juste avant l'extension des coudes. Pour bien garder les épaules passe. Voilà. Et on reste en position. La respiration reste libre. On va simplement inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. La position du Qigong de l'arbre. Qui permet de travailler la verticalité. Donc plus on va se tenir droit et vertical. Au dessus du bassin. Au dessus des genoux. Plus la colonne vertébrale va se placer sans effort. Tenir les mains comme ceci en extension devient facile. Quand on est bien ancré, bien droit. Donc on travaille ici de verticalité. On essaie de placer toutes les pièces correctement. Poum 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 en alignement. Si on se penche un petit peu trop en avant. Le dos va se crisper pour retenir la chute. Si on va un petit peu trop en arrière. Le ventre va se crisper pour retenir la chute. Les muscles se crispent. Ça fait mal. On n'a pas envie de rester dans la position. Et donc le corps va essayer de se stabiliser en verticalité. Voilà une des parties du travail du Qigong de l'arbre. Essayer de trouver la verticalité. Pour rester en position sans effort. On peut imaginer donc ce ballon léger que l'on a entre les mains. Donc pas de poids dans les mains. Juste un contact entre les mains. Connexion entre les hémisphères gauche et droit du cerveau et puis du corps. Bonne connexion à travers les mains. Et on projette devant soi. La respiration reste libre. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on se tient bien droit. Si vous vous sentez dans l'inconfort. C'est un petit peu... Vous sentez peut-être une crispation dans les épaules, dans les coudes. Relâchez un instant et puis reprenez la position. A terme, progressivement, essayez d'atteindre une, deux, trois minutes dans chaque posture. Les tensions vont vous indiquer, seront indiquées par les crispations et les douleurs. Il ne faut pas que ce soit trop fort évidemment. Donc relâchez. Et à terme, les positions deviennent de plus en plus confortables. Vous arrivez à délier, à assouplir, à repositionner. La position devient confortable. Le signe de votre détente et de votre alignement. Les postures vont également favoriser des inspires profonds. Ici, les coudes légèrement écartés, les épaules bien posées, les mains étendues devant vont permettre de dégager le dessus des poumons. Et donc on se trouve ici avec un volume respiratoire plus grand. L'occasion d'inspirer profondément, expirer profondément. Voilà, on essaie de tenir une, deux, trois minutes. Et puis, progressivement avec le temps, la position devient confortable, on n'a plus envie de s'arrêter. Ici, si c'est trop difficile au départ, faites une petite pause et puis reprenez la position. Voilà, à grand regret, je vais devoir passer à la deuxième posture. Voilà, on va ramener pour la posture numéro deux ici de cette série. Donc là, en fait, la posture numéro six, puisqu'il y a six postures. Ici, on va ramener les mains dans le Qigong que j'appelle le Qigong du comptoir. Donc on garde bien les pieds parallèles à l'argent d'épaule, on fléchit les genoux. Et ici, on va placer les avant-bras à l'horizontale, comme si on avait les mains posées sur un comptoir. Donc les épaules ici sont bien posées. Les avant-bras sont parallèles au sol, comme posées. Ils vont donc tirer les épaules vers le bas. Se placer à peu près à hauteur du diaphragme, en fait. Les coudes légèrement vers l'avant. Ce qui, de nouveau, va permettre un plus grand volume respiratoire. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On essaye de bien fléchir. On s'ancre bien. On va penser un petit peu à cet arbre en arrière-plan. On va essayer de descendre les racines le plus profondément possible. Donc on va visualiser qu'en dessous des pieds, descendent les filaments, descendent les racines qui s'étendent depuis le pied et qui vont rentrer dans le sol, s'ancrer de plus en plus profondément. 20 cm, 30 cm, 1 mètre dans le sol, de plus en plus profondément. Vous sentez les pieds qui se collent dans le sol, les racines qui s'enfoncent. Ces racines qui collent vos pieds au sol vont permettre au tronc de se stabiliser bien droit. On sent la colonne vertébrale bien droite au-dessus du bassin, représentant ici le tronc. Et puis vos mains, vos bras, qui seront les branches de cet arbre, nourries de la sève qui monte du sol. Donc ici, toute l'imagerie de l'arbre, dans ce Qigong, posture stable, on s'ancre dans la vie, on s'ancre dans son corps, on se stabilise bien au sol, on prend de l'énergie depuis le sol, les pieds sont bien ancrés, on apprend à se tenir droit, on apprend à irriguer les membres supérieurs du corps grâce à l'énergie qui monte du sol. On reste bien connecté à la terre, on se tient droit dans l'existence. La respiration reste libre, on inspire simplement par le nez et on expire par la bouche. Même chose si la posture est un petit peu trop exigeante, faites une petite pause et puis reprenez. Voilà, on va tout doucement descendre les mains, monter, se remettre en mouvement. on relâche progressivement. Voilà, on va remettre les jambes en mouvement, on place les dos des mains comme ceci dans le dos et on pédale à l'envers pour remettre les jambes en mouvement. après cette posture semi-statique, il se passe en fait énormément de choses à l'intérieur du corps, donc à chaque fois qu'on essaie de stabiliser, de dialoguer avec ces tensions, de détendre et d'assouplir, ici on rebouge à l'extérieur en remettant les bras et les mains en mouvement. Voilà, on relâche, on se détend et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, de ce cours, merci beaucoup pour votre attention, bonne pratique à vous et on se retrouve bientôt pour un prochain cours. Vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.